On prend dans les tikkunasoirs le tikkunach Misha, le cinquième tikkun et je voudrais quand même revenir, parce que c'est un sujet complexe, sur cette histoire du Aleph de la fin des temps qui est expliquée ici. On pourrait passer beaucoup de temps là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que les tikkunasoirs nous disent ici que la configuration du Aleph, qui correspond à la configuration, vous vous rappelez, des eaux masculines et des eaux féminines, qui correspond à l'histoire d'en haut et d'en bas, c'est pas répandre qu'il y a, tout ça, on ne va pas revenir. Ça, c'est pas, comment on va dire, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Et il y a une autre configuration qui est possible. Et cette autre configuration, et tout, c'est cette phrase-là qu'il faut bien méditer. Et j'ai vu que les comptateurs des tikkunasoirs, ils réfléchissaient beaucoup là-dessus. Rakia afrish benaihu. Donc, il y a un rakia qui sépare entre eux. Jusqu'à ce que, donc autrement dit, plus tard, la ilata ilote, la cause des causes, les égalise de façon égale. Et une autre fameuse phrase, qu'on a étudiée la dernière fois, Donc, c'est-à-dire, on a un yud d'un côté, un yud d'un autre côté, et un vav et un saïtah, et un vav au milieu. Il n'y a que le ramak qui comprend qu'il s'agit ici d'un nouveau aleph. Alors, j'ai fait plusieurs commentateurs des tikkunasoirs. Et, alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que d'abord, ils n'ont pas lu de ramak. Donc, c'est la preuve que le oryakar, il n'était pas aussi répandu que ce qu'on pense. Ils ont tous compris que la configuration allait changer. Parce que c'est ce qu'on va voir après. Parce qu'il y a marqué, effectivement, qu'il y a marqué « Vaya or alevanak yorahama », comme on l'a vu la dernière fois. C'est-à-dire, la lumière de la lune, elle sera comme la lumière du soleil. Donc, on voit bien que c'est un futur, que ça va changer. Mais, de comprendre qu'il y a marqué ici « Yuh, 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 yuh. Que ça désigne un nouveau aleph. D'où le fameux dessin que je vous ai amené. Beh, hé, hé, maître ! J'ai vu personne qui a dit ça, à part le ramak. C'est un sujet intéressant parce que, est-ce que ça veut dire... C'est-à-dire qu'ils ont tous compris l'idée. Après, chacun va l'exprimer dans ces termes. il y en a qui vont l'expliquer d'après le Harizal, d'après les partout films, peu importe, ils ont tous compris l'idée. Mais de là à considérer que ça allait former un nouveau Aleph, et que le Roma qui l'a vu. Reprenons le fil, parce que ça va être périlleux. Donc on a dit qu'effectivement ça allait se redisposer, et on ne va pas s'étendre là-dessus, et on revient à notre structure du point fermé. Et le point fermé, il correspond au Kametz. Ça c'est clair ? Effectivement, le Kametz, il correspond à la lettre Yud, et que quand on ouvre le Kametz, il fait un Patach, et que ce Kametz qui est un Yud, quand on ouvre et qui va s'ouvrir, ça forme maintenant un He. Et c'est ce qu'on a vu la dernière fois, et on est passé au folio 21, tout ça on le revoit vite fait, et que donc maintenant ça va s'ouvrir dans 5 fois Aleph, qui correspond à 5 fois Or, et qui correspond aux 5 doigts de la main. Mais c'est l'air un mot très très bien. Alors on relit la dernière phrase, Khametz, Aleph, 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 et qui sont Or, donc 5 fois Or, et qui vont correspondre, et qui vont correspondre aux 5 Or de Béréchit. Donc maintenant, on a vu ça, que ça correspond à 5 fois Aleph, que ces 5 fois Aleph, ça correspond à 5 fois Or, et que ça correspond aux 5 lumières du Maasé Béréchit, On en a été arrêté là, la dernière fois. Mais, comme on est dans les Tychounasoirs, tout de suite, on va prendre un envol. Et maintenant, ces 5 Aleph, on va les ponctuer. Encore une fois, les manuscrits des Tychounasoirs, ils sont compliqués, des fois c'est ponctué, des fois c'est pas ponctué. A priori, ici, on a donc Kametz, Kametz, Seré, Cholem, Chirek, Churuk. D'accord ? Qui correspond plus ou moins à nos Pitouche, Chotam, mais dans un ordre différent. Mais, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici ? On veut nous dire qu'il y a 5 Aleph, on va dire, globaux, et 5 Aleph ponctués. Et donc, du coup, ça fait Khamesh, des Salkin, Bereser, ça fait 5 qui vont s'élever en 10. Donc, nous on avait le Yud qui forme le He, le Kametz qui maintenant va s'ouvrir, il s'ouvre en 5 et ce 5 devient un 10. Donc, on n'est plus dans l'explication du Shem Yud Kebafke, ou plutôt, on a Yud, He, He. Et alors là, attention, attention, Ve raza demila, et le mystère du mot, c'est le verset qui va raconter le premier rêve de Yosef. On lit le verset. Donc, on ne s'énerve pas, on a un verset, on le lit. Je répète, Yosef, vous vous rappelez, il a fait deux rêves et il a raconté ses rêves à ses frères. Maintenant, on relit le verset où Yosef raconte son premier rêve. J'espère qu'évidemment, vous le connaissez, ce rêve. Et voici. Anachnoumehalemim, bon, il danse au rêve, veine. Anachnoumehalemimhaloumim. Et nous, alors, le mot important ici, c'est le mot de Alouma. C'est quoi Alouma ? Alouma, c'est une gerbe. De ce mot de gerbe, on a fait un verbe. A savoir, mettre en gerbe. Bon, ici, on a dit, ici, nous gerbons. Iné, benachnoumehalemim, aloumim, des gerbes, betochassade, dans le champ. Veine kamahaloumati. Et voici que maintenant, va se lever ma gerbe. J'espère que tout le monde se rappelle de ça, d'accord ? Ve gamnitsava. Et aussi, elle est dressée. Veine tes soube, et voici que vont l'entourer vos gerbes, c'est-à-dire, apparemment, les frères, et elles vont se prosterner vers ma gerbe. Très bien. Donc, on a un verset, on le lit, on le comprend. Maintenant, ça veut dire quoi, verazade et mila ? Tarlèze, ça veut dire, quel rapport avec ce qu'on vient de dire ? C'est-à-dire, comment est-ce que maintenant, je suis passé des cinq ors de Béréchit ? Après tout ce qu'on a vu à ce verset. La raison, elle est simple, c'est qu'effectivement, vous avez tout de suite remarqué qu'il y a cinq fois le mot « alouma ». On a cinq fois le mot « alouma » dans le verset. Et c'est tout. On ne nous dit pas plus. Donc, à vous d'essayer de comprendre, ça veut dire quoi, ce razade et mila ? Comme si, dans ce verset, il y avait le mystère de ce qu'on vient de voir des cinq alèvres qui correspondent aux cinq ors de Béréchit, qui correspondent aux hé, qui étaient avant à Yud et qui s'étaient déployés. Et tout ça, pour comprendre quoi ? Notre fameux point qui était dans le Betz. Là, vous êtes vraiment dans l'éthique ou nasore. Et donc, je répète, et je répète très longtemps ce qu'il faut, vous n'avez pas d'autre choix que de lâcher prise. Lâcher prise, laissez-vous porter. Et donc, on est passé de la création au rêve de Joseph. Et dans son rêve, on ne va pas s'intéresser, nous, à ce qu'on dit habituellement. Vous vous rendez compte que de là, les frères, ils ont compris qu'effectivement, les gerbes représentaient eux et que la gerbe de Yosef était plus importante et que Yosef était au milieu et que donc, ils allaient se protéger devant sa gerbe. On ne parle pas de ça maintenant ? On parle d'un degré qui s'appelle cinq gerbes. Et laissons faire le ticouna. Veïne Kama Aloumati Veïne Kama Aloumati Ça correspond au Aleph avec Cholem. Évidemment, dans le verset, il n'y a pas de Cholem sur le Aleph. Donc, de là, on comprend qu'on va associer aux cinq Aleph de Maas et Bereshit les cinq gerbes du rêve de Yosef. Et on va attribuer à la gerbe de Yosef lui-même qui dit c'est ma gerbe à moi, le point voyel Kolem. De I ou la la mikol nikudin parce que le Kolem c'est lui qui est le plus haut de tous les points voyels. C'est ce que le Rama qui l'avait résumé quand on a parlé du Kolem dans Shara Nikudot. Je répète, bien qu'on ait dit que l'ordre était pittorikotam, le point voyel le plus haut en termes d'importance et de spiritualité, c'est le Kolem. Alors, écoutons le Rama. Le point voyel Kolem qui est au-dessus des autres points voyels est lié à Yosef parce que Yosef c'est lui le maître du rêve. Or, comme on dit un rêve en hébreu, un rêve, ça se dit Kolem, Kolem, Kolem. D'accord ? Déjà, on ouvre. Et c'est par le point voyel Kolem que Yosef s'élève au-dessus de ses frères. C'est le point voyel de la hauteur. Alors, vous vous rappelez, on ne va pas refaire ce qu'on a vu dans Shara Nikudin sur ce degré du point voyel Kolem. Donc, on suit, on suit. On est maintenant à l'intérieur du rêve de Yosef. B. C'est avec lui. C'est quoi c'est avec lui ? C'est qui lui ? Le Aleph Kolem. Istalak Yosef Bechelma. Que Yosef il s'est élevé dans le rêve. Petite version alternative intéressante. Istakel. C'est par lui qu'il a regardé Yosef dans le rêve et aussi Yaakov. Quels sont les deux grands personnages qui ont rêvé au début de la Bible ? C'est Yosef et c'est Yaakov. D'accord ? D'abord Yaakov et Yosef. Évidemment, Yaakov et Yosef ils sont liés. Tout ce qui est arrivé à l'un, c'est arrivé à l'autre. Nous allons l'expliquer. Et les deux, leur élément c'est le rêve. Et donc, tout de suite passons au rêve de Yaakov. Va Yachalom et il a rêvé alors c'est un passage extraordinaire. Reprenons ce rêve. Va Yachalom. Donc vous vous rappelez, Yosef, il a quitté ses parents, il se retrouve la nuit, le soleil se couche subitement, il met les pierres, etc. On va pas revenir à ça. Et il rêve. Et voici Sula Mutsavarsa et voici qu'il y a une échelle qui est posée sur la terre. Vero Cho et sa tête en général on traduit par le sommet mais ici c'est la tête et sa tête elle atteint les cieux et voici les anges de Elohim ils montent et ils descendent beau. C'est quoi beau ? On va le expliquer ici encore une fois. C'est quoi beau ? Beau ça veut dire sur lui parce que l'échelle en hébreu c'est un masculin. Donc les anges de Elohim ils montent et ils descendent beau on va dire sur l'échelle ou par l'échelle. D'accord ? Le bête il peut des fois vouloir dire im. Donc le Aleph de la création c'est le Aleph du Cholème c'est le plus grand des Aleph et ce Aleph il est lié à Youssef qui lui-même est lié à Yaakov parce que les deux ils ont en eux ce point commun qui est le point commun du rêve. D'accord ? Vero Cho Magia Shamaima donc il a rêvé quoi ? D'une échelle. Cette échelle elle est posée sur terre et la tête de l'échelle Magia Shamaima elle atteint les cieux. C'est quoi et sa tête atteint les cieux ? Da Aleph de Youroche c'est le Aleph qui est Roche. Donc si vous aimez l'interprétation du Zohar vous comprenez que Ro Cho ici c'est pas l'échelle c'est la tête du Aleph parce que le Aleph c'est lui le premier ou plutôt l'échelle elle atteint le Aleph si vous voulez. Alors le Raman qui dit c'est l'échelle elle-même qui est Roche. L'échelle elle-même elle est Roche et quand on dit qu'elle atteint les cieux ça correspond à ce degré de Aleph qui correspond évidemment au degré du Roche et au degré du commencement. Et quelque part on est encore revenu sur notre histoire de Béréchit. Et voici que les anges de Elohim ils montent et ils descendent ils montent et ils descendent sur elle. C'est marqué dans la Gemara il y a marqué ils montent et ils descendent. Qu'est-ce qu'elle a dit là-bas la Gemara c'est dans Hulim 91b Marathitisme Olim Trev et Yordim Trev ils montent deux et ils descendent deux. Donc alors la Gemara veut dire que les anges ils sont montés deux par deux ils montent et ils descendent deux par deux. Mais si nous on reste concentrés sur notre texte qu'est-ce qu'on a ? On a deux plus deux qui font quatre plus un qui fait cinq. On a retrouvé nos cinq Aleph. On relit Ils ont dit les maîtres de la Mishnah Ils montent deux et ils descendent deux et ils correspondent à quatre Aleph. Quatre Aleph plus l'autre Aleph. Ok. Alors d'après la version qu'on a ici on aurait donc un Kametz un Tseré un Khirek et un Koutz ce qui est normal parce qu'il nous reste quoi ? Il nous reste le Aleph du Cholème. D'accord ? Alors vous lirez les notes 129 qui expliquent que les anges qui montent c'est le Kametz et c'est le Tseré et que les anges qui descendent c'est le Khirek et c'est le Khirek et c'est le Shurek Ve-ai At D-I-I-B-E-M-S-A-I-T-A Et cette lettre qui est au milieu Alors c'est tellement compliqué à comprendre qu'à mon avis c'est pas du texte même c'est pour ça que certains éditeurs ont dû rajouter ça ici entre parenthèses et c'est quoi ? C'est le Aleph du Cholème et le Aleph du Cholème qui est au milieu mais qui est au milieu de quoi ? Qui est au milieu du rêve donc on est revenu au rêve de Yosef Les amis des textes comme ça qui vont aussi vite dans l'interprétation et qui sont capables de mêler des sujets de revenir au sujet et à chaque fois de les expliquer de façon mystique il n'y a que les Diconaiseurs Est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait en termes d'interprétation ? Est-ce que vous comprenez ça ? Il y avait 4 et on revient au 1 le Aleph du Milieu Et c'est quoi ? C'est le Keter C'est le degré de la couronne Alors c'est la couronne qui les entoure au-dessus de la tête de la colonne du centre ou Berinda et c'est pour cela que dans le rêve Et c'est pour ça que vos gerbes à vous elles se sont elles ont entouré ma gerbe et elles se sont prosternées devant elle Donc c'est quoi ce rêve ? C'est un rêve de Aleph Yosef Il a rêvé des Aleph Il a rêvé des Aleph Et donc il y a les Aleph qui sont autour et les Aleph ils entourent Ça veut dire quoi ? Qu'ils entourent ? Ça veut dire que c'est comme on va relire ce qui est marqué ici Et elle est la couronne Keter qui les entoure qui entoure qui ? Qui entoure les 4 autres Aleph dit le ramach parce que sinon évidemment on ne comprend plus et elle est au-dessus Keter elle est au-dessus de la colonne du centre et c'est pour cela que maintenant les gerbes qui sont autour elles vont se prosterner devant la gerbe de Yosef Et le ramach il explique ça de façon géniale Donc vos gerbes à vous c'est quoi ? Ça veut dire vos racines là vous prenez vos racines elles vont se prosterner elles vont donner leur influx vers ma gerbe Alors a priori c'est même a priori un peu contre le Pchat Ça veut dire que maintenant toutes les gerbes elles convergent si on pourrait dire elles convergent vers ce degré du Aleph central Et ce degré du Aleph central il correspond au degré du Aleph rolem qui correspond au Aleph primordial du premier or a priori Mais ça ça ne se fait pas marquer dans le texte Vechad et lorsque la Shechinta elle s'est élevée vers cette couronne c'est quoi cette couronne ? C'est le degré du point voyel le Cholem parce que le Rama qui l'avait résumé de façon magistrale dans Charanekudot C'est quoi le Cholem ? Le Cholem c'est le point de la Malchoude qui est en haut rappelez-vous rappelez quand il est en bas c'est un Chirek quand il est au milieu il est avec son époux c'est un Vav et parce qu'ils sont l'un en face de l'autre ça s'appelle le Churek d'Himalé et lorsqu'elle maintenant ce point il remonte avec ou sans Vav parce que le Vav il peut repartir c'est la Malchoude qui remonte en haut et ça correspond donc au mouvement de la Shrina Vechad Shrinta et lorsque la Shrina elle va s'élever évidemment elle a plusieurs positions elle va s'élever vers cette couronne là c'est à ce propos là qu'on a appliqué ce verset qu'on a expliqué déjà plusieurs fois La pierre qui était la pierre on va dire méprisée dédaignée par les constructeurs c'est elle qui est devenue Roche Pina qui est devenue Roche et on retrouve le Roche de l'échelle Pina la tête d'angle ça le ramac il a expliqué à propos du Bahir à propos des tribulations de la Shrina vous vous rappelez c'est un texte magnifique qu'il faut refaire qui explique qu'Abraham il voulait avoir ça il n'a pas réussi il a essayé ça il n'a pas réussi Jacob il a essayé un petit peu mais ça a mieux marché que les deux autres mais ça a moins bien marché jusqu'à ce fois David qui s'occupe de ça et c'est quoi ce degré de Roche Pina c'est quoi ce degré de tête d'angle c'est traduit comme étant la pierre angulaire c'est le secret du Cholème or c'est quoi le secret du Cholème le secret du Cholème c'est que le point du Bet de Bereshit le point de la Shrina maintenant il monte en haut et quand ce point il monte en haut alors la configuration elle change la Shrina elle n'est plus en exil la Malchut elle n'est plus en bas et donc on a compris pourquoi on était passé par cette parenthèse si on peut dire du fait que maintenant les deux méorotes étaient redevenus que les deux méorotes allaient retrouver leur place initiale dans la création parce que c'était ça le projet au départ donc on est revenu à la question du minut à l'arrière et là effectivement vous comprenez qu'on est parti dans des degrés très compliqués mais maintenant on va grâce à ça maintenant s'intéresser à ce voyage de la Shrina or ce voyage de la Shrina c'est le voyage du Aleph et ce voyage du Aleph présent dans la création qu'on a rattaché au rêve qu'on a rattaché à Yosef qu'on a rattaché à Yaakov que maintenant on va rattacher au roi David qu'est-ce qu'on a gagné on a gagné maintenant et ça va être notre point de conjonction avec la suite que le roi David il a appelé comme étant une pierre Éven Éven m'assoi boni pourquoi le roi David il a appelé ça comme étant une pierre alors vous pourrez regarder l'article Éven dans Erkéa Kinoïm pourquoi est-ce que à quoi ça correspond la pierre disons ici simplement que cette pierre la pierre c'est un la pierre c'est un ioud d'accord la pierre c'est un ioud pour ceux qui ont des souvenirs rappelez-vous que ce sont les fameuses cinq pierres que David il a été chercher dans le fleuve pour tuer le roi Goliath V.I.I. Avna et cette pierre c'est une pierre qui n'a pas été extraite par les mains de l'homme parce qu'en général une pierre c'est quoi une pierre c'est quelque chose qu'on va extraire d'un rocher on trouve rarement des pierres ou si on trouve une pierre c'est qu'au départ c'était un rocher qui s'est effondré or cette pierre là elle est extraite et on va expliquer pourquoi mais elle est extraite de façon on va dire miraculeuse c'est pas les mains et ça renvoie à quoi ça renvoie maintenant à un autre rêve ça renvoie maintenant au rêve de Nabucodonosor où il voit une statue et qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce rêve Ad dit Jusqu'à ce que s'extrait la pierre pas par les mains donc il a vu il y avait une statue il a vu une pierre qui sortait d'un coup comme ça et cette pierre là elle a frappé la statue d'accord on l'a vu hier dans Charatahamim ce verset là qui était rappelé qu'est-ce qu'elle fait cette pierre là maintenant c'est une pierre dure c'est la pierre qui annule les écorces la chipote la pierre elle s'extrait d'elle-même d'Hirachib et elle va frapper la statue de Nabucodonosor c'est cette pierre là c'est la puissance de la Malchou quand elle est dans ce point là de la pierre première parce que elle ne se trouve pas d'où elle a été extraite la Malchou la Shrina c'est un mystère on ne sait pas d'où ça vient à tel point qu'ici on a ici entre parenthèses Ashkechan Lahatar on ne peut pas lui trouver un lieu parce que c'est un point c'est un point qui bouge elle n'a pas de lieu vraiment la Malchou elle bouge et elle bouge et quand elle arrive au sommet quand elle va devenir même ici les Tichonéras l'ont dit elle est même presque au niveau de Keter voire même au-dessus alors c'est tellement un mystère dans la création qui correspond à ce mystère du point qu'on a vu dans l'aide bête Sha'aline Melachaya Kadishaya que même les anges ils s'interrogent que même les anges ils se posent une question et ils disent vers Mérine vous vous rappelez c'est dans la Kedusha et ils disent vous vous rappelez qu'on a vu que c'était un Shem vous allez rappeler que ce Shem là c'était le Shem qui était le Shoresh du Shem Membeth rappelez-vous ça dans le Tikkun d'avant et les anges ils s'interrogent même eux ils n'arrivent pas à comprendre relucolisons le verset Aïe où est-ce qu'il est mais comme Kevodo l'endroit de son honneur c'est ce fameux endroit ils n'arrivent pas à le trouver c'est où cet endroit c'est quoi cet endroit de la Shrina de la Matroute les Haritso pour qu'on puisse le redouter et il n'arrive pas à lui trouver un lieu et il n'arrive pas à lui trouver un lieu à El vous voyez bien ici que c'est El c'est la Matroute c'est la Shrina jusqu'à ce qu'ils disent soit béni le Kevod de Hachem depuis son lieu ça veut dire quel qu'il soit pour ceux qui ont bien fait Harké Harkinoyim pourquoi il y a marqué ici Kevod Hachem Kevod c'est la Matroute c'est la Shrina Kevod Hachem ça veut dire l'honneur de Yud Kevavke alors c'est quoi l'honneur de Yud Kevavke c'est la Shrina elle-même c'est la Matroute donc vous comprenez maintenant qu'on va reprendre cette notion par expliquer la Shrina alors on va terminer par une parenthèse donc qui n'est pas de toutes les éditions rappelez-vous que le début du dialogue dans le Tikkun A5 il était entre qui et qui il était entre Khabishi Mandao Khaï et Eliyahu à Navi et donc la main du narratif on va avoir une pause c'est-à-dire Adachi entre temps Asaba voici un vieillard qui sait on ne sait pas qui sait et il est vers lui et il dit il s'adresse à Rabi Shemdokhaï il lui dit ce que tu viens de nous dire c'est pour la Shrina d'en bas des lettres la Taman alors Kina là-bas et la Tzilut c'est-à-dire que alors c'est compliqué ça veut dire que elle est uniquement du monde de l'émanation Veda ou Idgezeret Even et ça c'est la pierre qui est extraite Begindihik Zerat Malchid parce qu'elle est le décret des rois donc c'est quoi c'est le jeu de mots entre le fait d'extraire Idgezeret avec Zera donc il pose une question à Rabi Shimon on va essayer de comprendre cette question il dit ok mais il faut que tu distingues entre la Shrina d'en bas et la Shrina d'en haut c'est pas pareil il y a deux degrés dans la Malchoute il y a deux degrés il y a deux fois le Shem E il y a deux fois le Shem E dans le Shem Yuyut Kevavke alors relisons qu'est-ce qu'il lui dit Adaha Asaba Légabe est venu se veillard vers lui et il a dit Ribi Ribi Maître Maître ça c'est pour la Shrina d'en bas parce qu'il n'y a là-bas que son émanation Veda est cela où Idgezeret c'est la pierre qui est extraite donc nous on a parlé d'une pierre qui n'était pas extraite donc c'est une autre il y a deux pierres parce que elle est le décret des rois ou Bagazrin Dinaraphia et c'est par elle qu'on décrète Dinaraphia la rigueur faible Dardin Batra qui correspond au Dindamba Vecheter Malchut Idkiriat Sephira mais Keter Malchut c'est un autre degré c'est quoi Keter Malchut ça veut dire que c'est la couronne de la Malchut c'est la Malchut qui est en haut donc il lui dit il y a deux degrés il y a un degré d'en bas il y a un degré d'en haut c'est ça qu'il a dit il y a Dindbatra donc il dit il y a une pierre en bas qui est la pierre qui correspond à une pierre qui a été extraite qui est la pierre du décret des rois mais il y a un autre degré or cet autre degré c'est quoi c'est lorsque Keter et Malchut sont ensemble d'ailleurs vous vous rappelez que Keter Malchut c'est un vrai problème c'est quoi Keter Malchut Keter c'est en haut Malchut c'est en bas comment on peut dire la couronne de la Malchut c'est justement c'est lorsque la Malchut elle est arrivée au niveau de Keter mais Keter Malchut il kéria de Sephira elle est appelée une Sephira c'est peut-être pour ça que comme c'est pas très clair que ça n'a pas été vraiment mis dans toutes les éditions parce que en termes de Sephira nous on connait Keter on connait Malchut le fait de dire que Keter Malchut c'est une Sephira c'est encore une autre question mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle Sephira des lettres Sephira chez les mains Barmina Letata parce qu'il n'y a pas aucune autre Sephira qui soit aussi complète Barmina si ce n'est que elle en bas donc si on devait c'est pas ce qu'il dit ici le terme de Sephira s'il devait s'appliquer à une seule Sephira c'est la Sephira la plus complète c'est-à-dire l'union du haut et du bas de Keter et de Malchut du masculin et du féminin on reprendra la prochaine fois Baruch Adonai Le'olam Amen et Amen c'est-à-dire c'est-à-dire